bonjour à tous aujourd'hui j'ai le plaisir de vous proposer cette 42e clé qui s'intitule technique du chaos alors on va procéder cette fois ci en trois temps et non pas quatre comme à l'habitude à savoir définir ce concept dans l'absolu deuxième point nous verrons un petit peu sa raison d'être et enfin j'ai réuni cette fois ci technique et conseils voilà alors tout d'abord qu'est ce que c'est la technique du cas alors c'est un aspiration personnelle c'est une une technique qui constitue à mettre en relief à mettre en lumière quelque chose de notre routine quelque chose de notre vie quotidienne que l'on a tendance à ne plus voir et qui de par son absence son manque va nous faire réaliser à quel point il est important voilà donc en quelque sorte c'est une dualité en plat en pratique je vais vous donner deux exemples qui vont tout de suite vous parler je pense c'est le confinement d'accord donc le confinement a créé une fois que sa libération a été possible une vague véritablement très importante de de considérer ce qu'était la normalité à savoir de pouvoir vaquer sortir à sa guise dehors sans couvre-feu sans rien etc de pouvoir être dans de vivre normalement en quelque sorte sans masque etc en pouvant embrasser les gens etc etc voilà donc ça c'est quelque chose qui semblait être normal et au fait juste être à une terrasse quand il ya eu la fameuse libération d'un autre sort de juin mais comme il y en avait eu déjà l'année d'avant quand les gens ont pu commencer à retourner ne serait-ce que prendre un verre en terrasse ça devenait tout de suite magique pour pour certains alors ça a été la même chose quand il ya eu la libération de la guerre etc etc deuxième exemple ce serait le fait que le beau temps enfin être heureux du beau temps alors je vais vous donner une petite anecdote à titre personnel je viens du nord de la france d'accord donc vous pouvez imaginer donc de valenciennes vous pouvez imaginer que toute mon enfance a été que pour le moins relativement grise à de nombreux égards et notamment avec le temps et c'est quelque chose qui m'a traumatisé j'ai d'ailleurs orienté ma carrière sur la notion de quête du soleil un nom sans symbolisme la quête du soleil la quête de la lumière est évidemment le fait de voyager à l'encontre du monde et c'est pour ça que j'ai choisi à la base le commerce voilà puis avec des velléités aussi de faire du caritatif dans le dans le futur mais bon bref tout ça pour dire j'étais vraiment marqué traumatisée par ce manque de lumière de luminosité voilà ça fait ça fait partie de de mon chemin de vie et du coup en fait en l'occurrence dès lors que il faisait beau c'était extraordinaire c'était magique c'était à c'était l'apothéose et je me souviens d'une fois alors ma belle famille enfin du côté de la fin là la belle enfin du côté de mon beau frère c'est à dire là le mari de ma fin de ma soeur et de montpellier d'accord donc on avait le coutume de faire dans lorraine là où mon père enfin pendant une maison c'est la maison des historiques enfin de famille vu que notre famille vient de lorraine à la base voilà et en fait on faisait souvent les noël là bas on se retrouvait là bas avec bas la belle famille notamment et la mère de de mon beau frère en l'occurrence qui la famille par alliance bref et elle elle est de montpellier et je me souviens d'une fois ça m'avait surpris elle avait dit oh on a eu trois jours d'affilée de deux temps gris de la grisaille et de pluie oh qu'est ce que c'est déprimant etc et je me disais mais trois jours c'est rien quoi enfin est en fait pour elle elle avait elle considérait que le beau temps c'était la normalité et du coup quand il faisait pavot ben ça devenait tout de suite mélodramatique alors que nous c'était un peu l'inverse c'est à dire que notre normalité c'était la grisaille et dès lors qu'il faisait beau waouh ça devenait extraordinaire voilà donc elle était assez drôle parce qu'en fait dernièrement enfin je me suis surpris comme ça c'était en octobre dernier en disant alors je suis conscient tous les matins quand je me lève et qu'il fait beau je suis vraiment très content et puis un moment en fait il ya eu un octobre novembre on a commencé à passer sur novembre sur la saison des pluies et là je me suis ça m'a fait comme ça ça m'a fait repenser à ce truc oui bah c'est pas une normalité non plus même ici il ya des périodes où il fait pas non plus super beau et voilà c'est la vie c'est comme ça et puis ça me met en relief donc voilà tout ça pour dire en effet s'il faisait toujours beau pas peut-être qu'on verrait plus ou de la même manière le beau temps le soleil etc etc d'autant qu'en plus ça c'est une question de perception parce que il ya plein de pays où ils perçoivent le soleil comme une menace à gris ça brûle tandis que le plus enfin le l'ombre le côté un ciel blanc gris pour eux c'est beaucoup plus romantique et que ça avec cet arme alors je pense que vous aurez saisi ce quoi enfin de quoi il s'agit concrètement pour la technique du chaos quelle est sa raison d'être alors bah c'est assez simple le champ d'application il y en a trois la première c'est de mettre en relief en quelque sorte le manque de de mettre en lumière notre quotidien c'est à dire notre routine et enfin bien entendu apprécier davantage la vie et être plus heureux au quotidien sans nécessairement en se figurant notamment ce qu'on pourrait perdre et pour éviter bas de 2 2 2 pleurer le jour où on le perd c'est de se dire voilà si je perdais ça à c'est vrai que ce serait difficile alors les préparer une petite série à 18 fins techniques aux conseils on va dire c'est plutôt de l'ordre du la fille enfin le fait de se figurer et mais je vous invite vraiment à travailler sur cette question parce que c'est une une technique que je m'emploie depuis gamin et qui marche fonctionnent qui fonctionne très très bien alors je comme je vous ai dit que moi quand j'étais petit j'étais pas forcément super heureux super bien dans les pompes pour différentes raisons et 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 je pense en fait que j'ai su aussi me conditionner avec le temps grâce aussi à ces techniques alors la première je vous invite c'est une technique entre guillemets c'est plutôt de de réaliser à quel point c'est important d'être en bonne santé d'accord donc ça veut dire projetez vous au moment où le jour où vous êtes par exemple souffrant c'est à dire je sais pas vous êtes une grippe une gastro extra vous êtes alité vous avez de la fièvre et tout vous avez plus de force voilà ça c'est souffrant mais si vous êtes malade vraiment enfin voilà c'est quand même enfin n'attendez pas l'idée sous-jacente bien entendu n'attendez pas d'être malade un jour mais vraiment de perdre votre santé d'avoir une grave maladie pour vous dire ah merde j'étais con vous savez vous dire main j'ai pas j'ai pas assez apprécié finalement j'avais enfin honnêtement on se rend pas compte on ne se rend pas compte que c'est bon mais c'est un truc simple de ne pas avoir de douleur de ne pas avoir de douleur par exemple il ya des gens des personnes âgées il ya des personnes qui sont qui sont souffrant dans les hôpitaux ils ont systématiquement de la peine ils ont systématiquement une douleur alors physique ou psychique mais alors à pression ce moment où on ne l'est pas qu'est ce que c'est bon de ne pas avoir mal et malheureusement parfois ça passe par là quand j'étais petit justement j'ai eu pendant peut-être toute la période quand j'étais de deux ans à on va dire peut-être jusqu'au bac jusqu'à 18 ans j'avais des sessions de maux de ventre mais qui était atroce c'était vraiment comme j'ai jamais vraiment su expliquer c'était comme des des coliques en fait c'était j'avais des maux de ventre mais je je pouvais plus bouger j'étais enfin j'avais des comment dire des sensations de chaud froid et la seule et unique manière c'est d'aller aux toilettes c'est à dire à la selle et ça partait et là où ça pas ça allait mieux mais c'était atroce c'était genre j'ai des larmes de douleur enfin vraiment c'était c'était vraiment horrible et à chaque fois je me souviens je me disais tout le temps la même chose je me dis une fois que c'était passé en fait il fallait juste que j'aille aux toilettes c'était un peu con mais enfin c'était pas très j'allais aux toilettes et là merci et puis là je me suis enfin je vais pouvoir continuer à jouer etc etc et je me souviens d'un truc j'avais exactement alors je pense que c'était lié au stress et puis ce que je mangeais mais je me suis en fait j'avais exactement ça encore en en terminale mais même avant en fait en première je me souviens d'avoir justement on avait j'étais en scientifique donc on avait des des un contrôle alors j'étais psychopathe des contrôles ça me faisait flipper et tout et donc je pense que ça attire un stress et toutes les semaines on avait un examen quoi de en en mathématiques donc et en fait je me souviens donc c'était deux heures et en fait j'avais systématiquement ça qui se passait et du coup je me souviens en fait donc à chaque fois donc j'avais expliqué au prof je vais pas tricher je vais pas chercher une pompe ou je sais pas j'ai ça j'ai problème intestinaux et donc du coup je suis obligé donc voilà ça avait été réglé le truc il savait je faisais un geste et ça faisait pas des scandres et machin et bon bref j'allais aux toilettes machin et je me suis en fait bon bah j'aimais pas les contrôles comme peu de gens et en fait je me souviens j'avais ce truc là qui se déclenchait et en fait quand je revenais à mon à mon bureau et là je me disais oh putain c'est cool enfin je me sens bien c'est bon on peut faire j'avais même un plaisir à faire mon contrôle quoi et en fait pourquoi je vous parle de ça ça semble peut-être anodin en fait c'est super symbolique c'est vraiment cette idée de dire je peux respirer je peux je peux vivre en fait sans peine etc et donc j'apprécie la vie j'apprécie encore plus la vie au final et ça m'est passé à l'âge de 18 ans et très très étrangement c'est moi je suis vraiment devenu j'ai mangé la vie à pleines dents je suis vraiment venu pleinement heureux dans ma vie etc etc étrange n'est ce pas alors deuxième petite donc figurez vous ce qu'est la santé repenser au moment où vous étiez alité vous étiez pas bien ou ou figurez vous si vous aviez je sais pas moi une grave maladie à quel point ce serait contraignant etc etc donc ça ça permet vraiment de remettre en perspective les choses deuxième point c'est assez simple fait par exemple la respiration la clé 23 fait justement cette réparation pousser même peut-être un peu plus vous faites une apnée donc soit vous finissez sur l'inspire ou soit sur l'expire d'accord vous faites une apnée une minute deux minutes pousser 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 jusqu'à j'en sais rien fait vraiment au maximum de capacité et qu'est ce que c'est bon de respirer qu'est ce que c'est bon de respirer cette respiration de la clé 23 je l'avais tous les jours sauf que les 1 minute 30 elles excèdent je les je les pousse alors je fais des sessions de 3 ou parfois 5 mais en général c'est pas une minute je fais jusqu'à trois minutes j'ai déjà eu fait même plus que ça d'accord donc ça veut dire pour une question de faire un challenge mais je pousse justement pour avoir encore plus de deux d'effets mais mais en fait l'idée c'est que c'est une souffrance en fait c'est une profonde souffrance quand vous ne respirez plus j'imagine même pas ce que c'est que de mourir asphyxié je me suis souvent figuré cette idée ou noyer ou autre c'est atroce j'ai déjà eu des cas ici justement quand je vais surfer et me baigner en fait j'ai eu des cas de trois reprises où je me suis dit ça y est c'est plié quoi c'est mort mais vraiment quoi je me tiens en disant non mais j'arrive plus enfin ça les vagues venir les vagues sont très très fortes là où j'habite ça cinq bornes c'est changou c'est d'ailleurs mika si tu nous regarde mika deniso vient sur facebook parce que c'est vraiment le spot parce que les vagues sont mais en fait au final bah les familles vont quasiment pas se baigner ici parce que ça peut être dangereux c'est vraiment enfin là les vagues sont vraiment vraiment puissante et le courant notamment bon bref et j'ai déjà eu ces moments où de ne plus pouvoir respirer en fait ou simplement le courant est fort etc etc mais bon bref tout ça pour vous figurez à quel point en fait votre vie chaque seconde si dès lors que vous pouvez respirer normalement chaque inspiration chaque expiration est extraordinaire et en fait rien que ça ça met en relief le fait que ben c'est ouais c'est pas entre guillemets il ya des problèmes il ya des gens qui ont des problèmes respiratoires tout le monde ne respire pas comme il voudrait et juste ça c'est une jouissance alors troisième on a parlé de ce catholique enfin de ce qui est de scatologie et c'est rien que aller aux toilettes ouais à l'eau toilette par exemple si vous avez vraiment le pipi etc et ça forcez vous à ne pas y aller pendant un moment pour buvez deux litres d'eau par exemple et puis il ya un moment vous allez avoir très envie d'aller aux toilettes mon dieu mais quelle jouissance de pouvoir juste uriner vraiment ou juste d'aller à la selle honnêtement d'où l'expression ça va ça va la fesse c'est vrai que c'est un plaisir quand vous avez mal au ventre quand vous êtes constipé etc c'est pas bon et donc du coup c'est vrai que juste enfin rien qu'aller aux toilettes aller à la selle deviennent des petits plaisirs simples qui en vous figurant que vous ne pouvez pas l'avoir force un peu le ne pas le faire et ben franchement vous voyez à quel point c'est si important dans une vie et c'est source aussi de santé mais surtout aussi de bas de bonheur quatrième essayez de faire l'expérience si vous les pousser le vice vous vous bandez la main par exemple la main droite idéalement si vous êtes droitier et vous faites comme si vous avez un bras dans le plâtre alors si vous avez déjà eu un blanc dans le bras dans le plat vous pouvez vous repenser se réimaginer ce que c'était c'est pas marrant d'accord donc vous pouvez très bien le figurer pendant une journée etc pour vous rendre compte à quel point encore une fois soit vous faites l'expérience et vous le faites soit vous pouvez juste pendant quelques minutes y penser y songer voir à quel point ce serait conflit enfin ce serait problématique et auquel cas vous dire merci ma main droite enfin vraiment ça semble bête mais je vous promets ça met vraiment relief alors cinquième du même ordre si d'aventure ou cassé la jambe d'accord vous êtes éclopé donc vous pouvez plus vous pouvez plus marché et ben toutes les fois où vous allez repenser à obtin j'étais en marche je faisais un trekking etc et et j'en avais ras le bol de marché etc ô combien j'aimerais avoir cette sensation d'en avoir d'avoir trop marché quoi voyez c'est toujours ce principe vous êtes enfin de mise en relief en fait donc nous invite encore une fois à visualiser ça alors le fait de jeûner comme je vous ai déjà expliqué pas mal de fois faites le fait le test quand on dit on pense que c'est une normalité de manger à sa fin non il ya plein de gens malheureusement sur la planète qui ne mangent pas encore à leur faim et ce côté aura encore on mange ceci au j'aime pas machin là vous allez voir que quand vous jeûnez bon bah alors l'occurrence là où je parle je suis sur une période de 3 3 jours de jeûne d'accord donc pendant 72 heures je ne mange pas d'accord vous imaginez au moment où je vais remanger à quel point ça va être jouissif d'accord donc normalement c'est tous les jours je mange enfin je mange que le soir donc je crois que je vous parle en quelque sorte j'ai faim et mais là c'est encore plus mais voilà c'est pas grave mais quand d'aventure je vais manger donc en l'occurrence ce soir donc ça va être juste extraordinaire d'accord donc vous pouvez même vous réjouir par avance c'est à dire que ce troisième jour en général il est parfois chez plus longtemps mais il est encore plus fort que le deuxième jour parce que le deuxième jour vous savez que le soir même vous n'allez pas manger donc le dernier il est plus intense c'est à dire vous avez peut-être encore plus faim oui encore mais en l'occurrence vous savez que vous allez manger c'est quelque part extraordinaire mais vraiment je vous promets quand vous faites un jeune d'une journée deux jours trois jours etc etc en fonction de vos capacités votre métabolisme mais honnêtement il n'y a plus de caprice vraiment c'est là où vous dites mon dieu mais d'ailleurs c'est assez rigolo quand m'accompagne est là et que je ronds le jeune avec je lui dis tout le temps mais manger c'est la vie ce qui est une pure évidence mais vraiment et honnêtement quand on me regarde manger mais surtout m'entend manger c'est comme si je jouissais je suis désolé de vous dire ça mais c'est vraiment c'est l'animal quoi c'est vraiment c'est extraordinaire il y a les papilles gustatifs qui sont décuplées et c'est un orgasme enfin ouais c'est du palais c'est vraiment extraordinaire mais vraiment mais ça ça se passe vraiment vraiment c'est mis en relief bien entendu grâce aux jeunes alors je vous invite alors là on était plutôt dans des choses un peu des considérations plutôt de l'ordre physique physiologique le septième je vous invite à vous figurez de perdre un compagnon de votre compagnon d'accord donc votre compagnon ou compagne d'accord donc en l'occurrence par exemple vous dites ah c'est conflictuel et tout genre allez elle me fait chier il me fait chier ok imaginez que vous la perdez alors elle vous quitte il vous quitte vous faites une rue il ya une rupture communément enfin consensus on va dire ou bien la personne enfin votre compagnon ou compagne décède ok visualiser la scène passer un peu de temps et de vous dire parce que honnêtement ça nous est tous arrivés des moments où quelqu'un nous fait chier ou il nous fait chier et puis finalement bah quand il part bah un mince finalement on se rend compte du manque d'accord et c'est vrai pour beaucoup de choses enfin beaucoup de choses beaucoup de personnes d'accord donc vraiment visualiser je vous invite à faire ce à ce test important alors du même ordre penser à perdre un proche et visualiser par exemple son enterrement d'accord donc alors venir c'est un peu glauque oui mais justement c'est dans ce sens où vous allez vous rendre compte en fait imaginez vous avez forcément eu cette expérience à un enterrement où les gens pleurent ils sont tristes et à la fois ils se disent mince j'aurais dû lui dire ça j'aurais dû faire ceci j'aurais dû faire cela etc etc d'accord donc là l'invitation c'est de vous figurer et de vous dire non cette personne n'est pas décédé n'est pas parti donc du coup et ben si vous d'aventure vous êtes en conflit pas je vous invite à prendre le téléphone à tenter de résoudre le problème si jamais c'est quelqu'un qui avec qui ça se passe bien et que vous lui avez jamais dit je t'aime et ben dit lui je t'aime si jamais vous avez l'occasion et que vous pouvez le serrer dans les bras et bien serré dans les moi je vous dire mes parents sont pas du tout comme ça c'est à dire qu'ils s'est pas assez des gens c'est des personnes adorables sens sensibles font des bisous des carlins depuis je suis gamin j'en ai pas mon cas j'ai pas une carence en revanche vous dire c'est une famille et comme il ya d'autres familles où il n'y a pas de câlins il n'y a pas de machin ben c'est comme ça et ben nous en fait il n'y a jamais eu enfin on ne dit pas comme ça je t'aime ça se dit pas enfin dans notre famille c'est comme ça ne dit pas je t'aime à ma mère elle me le dit pas pareil pour mon père pourtant le c1 et du même ordre je prends moi je fais la bise à mon père et à ma mère mais on se prend jamais vraiment dans les bras quoi basso comme disait les latinos c'est à dire les mexicains c'est vraiment des bonnes accolades c'est un truc chaleureux c'est un truc on sent vraiment le câlin d'énergie etc et ben je l'ai eu fait avec eux et vraiment et même ce symbolique je t'aime vraiment alors il y en a qui peut-être disent ah ça fait con ces rituels pourquoi etc et ben parce que j'avais besoin de l'ancrer dans la matière de le dire pourquoi parce que si un jour d'aventure ils partent et ben au moins je suis en paix avec eux en avec j'aurais dit tout dit en fait ils le savent donc du coup parce que justement je n'ai pas envie de faire les erreurs de certains c'est à dire que des gens partent alors que je les aime et ne peut-être pas leur avoir témoigné encore une fois c'est assez personnel il ya des gens qui n'arrivent pas qui ne veulent pas en revanche mon père m'a jamais dit ça parce qu'il ne sait pas le dire et je lui en veux pas parce que je le sais je le vois à travers d'autres comment dire d'autres témoignages bien entendu il ya il ya manière de communiquer qui peut différente et encore une fois c'était ma démarche était personnelle je n'ai pas attendu qu'ils fassent la même chose ni de ma mère évidemment voilà donc encore une fois mais je vous dis je vous demande enfin entre guillemets de réfléchir à cette notion de vous figurer l'enterrement d'une proche éventuellement d'avoir une réaction par rapport à ça en disant d'accord alors j'ai peut-être peut-être j'en sais rien ramener des fleurs ou j'ai pas un truc une petite attention à un truc sympathique pas forcément matériel mais voilà alors on va passer dans un côté plutôt justement par les matériels neuvième c'est de visualiser ou de faire l'expérience sans électricité alors personnellement la dernière fois que je les fais c'était alors nous ici on a ce qu'on appelle ni épie à bali c'est le nouvel ans c'est en mars mars avril ça dépend ça aussi il s'en fonctionne c'est lunaire et en gros on coupe l'électricité pendant 24 heures d'accord la lumière l'électricité enfin normalement c'est la lumière bon en gros c'est comme un shabbat d'accord donc la dernière fois que je les fais plus longtemps c'était en octobre j'ai fait je suis allé je suis parti dans la main dans la forêt etc enfin les rizières dans et enfin avec moi même personne ne savait pas où j'étais etc et trois jours sans électricité sans confort en fait j'avais une petite cabane j'étais tranquille quoi et méditer j'ai rien de plus et que c'est pas de civilisation quoi j'avais pas d'électricité rien du tout et franchement ouais quand vous revenez ça fait du bien quand même c'est sympa c'est sympa le enfin il ya plein d'aspects l'électricité une douche chaude j'en sais rien moi rien que la clim le tu fais chaud et le chauffage et c'est la lumière je veux dire le soir sinon vous êtes couché à l'heure des poules c'est comme ça enfin ici il fait nuit à 6h30 donc forcément j'allais au lit je regardais les étoiles et tout et j'allais au lit grand max à 20 heures quoi mais en même temps je me releve je me le vais à trois heures et quatre heures donc bon tout un mais bon bref tout ça pour dire ça je l'avais fait plus longtemps j'avais fait 12 heures 12 jours pardon quand j'étais allé en retraite chamanique en mongolie pareil 12 jours ça commence à faire honnêtement bref et voilà donc je vous invite à faire ça je vous invite aussi à faire par extension sans internet alors sans internet pourquoi pas les réseaux sociaux alors faites la durée que vous voulez ça peut être une journée deux jours trois jours si vous êtes capable une semaine peut-être et de voir comment vous sentez et de voir à quel point ouais mine de rien c'est quand même sympa internet quand vous avez par exemple je sais pas un produit un problème technique donc là c'est pas volontaire quand vous c'est enfin voilà vous n'avez pas le choix mais de le choisir oui ça fait qu'à chaque fois que vous mettez la connexion franchement vous êtes content quoi je vous promets en fait une fois que vous l'avez eu fait pendant un certain temps une grosse période en fait chaque petit fragment de la vie vous pressez l'interrupteur à la lumière magique prenez une douche magique à je mets un petit truc au four à merci etc mais vraiment je respire merci et en fait c'est tout ce que toute votre journée est orchestrée par des petits moments d'extase parce que vous avez connu le manque par figuration par par expérience soit de vie tout simplement alors autre chose bas sans le portable aussi un le fameux sans le portable nous ici dans nos retraites on le préconise voilà c'est ce sujet on va pas imposer aux gens mais en général les gens jouent le jeu ils jouent enfin ils jouent ils jouent avec leur portable non il retrouve leur portable que le soir et ça leur fait un bien fou ça aère la tête moi je vous ai expliqué pendant deux reprises le soir 19h plaque c'est mode avion et je reçois rien du tout on peut pas me contacter et ça me fait du bien et du même ordre que tous les dimanches je n'allume pas mon téléphone et ça me fait du bien quelqu'un peut vous contacter bah oui bah il rappellera il contractera je dirai pas d'urgence en soit comment on faisait avant c'est ça l'idée c'est comment on faisait avant et ça en fait c'est aussi un moyen de voir de jauger notre degré en fait de tout simplement de servitude par rapport à la technologie qui encore une fois est un bon servant mais un mauvais maître tout simplement alors deuxième je vous invite à bas de la même manière votre ordi vous plante si tombe en rade etc ou votre voiture est bas analysé un petit peu comme vous sentez quoi poté de là bien entendu une fois de plus faute de degrés de dépendance pour pourquoi je dis ordinateur parce que c'est quand même central dans une journée en général quand on bosse c'est un peu gênant quand on n'a pas de pas d'ordinateur enfin faut dire les choses ou si vous êtes bon moi j'ai pas de véhicule donc si j'ai tombé en rade je m'en fous j'en ai pas donc mais j'imagine que pour certains c'est tout leur moyen de de se connecter au monde aller au travail j'en sais rien d'aller voir des amis etc et que ça pourrait être un gros gros problème essentiellement si vous habitez à cambrousse etc en campagne etc alors treizième je vous invite à faire un test le temps que vous pouvez d'éviter de vous regarder mais alors je vous dire moi je l'ai fait pendant 12 jours c'était justement ce fameux même voyage en mongolie pendant 12 jours où donc j'ai viré toutes les j'en avais pas des masses non plus mais des photos me concernant et et c'est surtout en fait j'ai évité le miroir c'est à dire je me brossais les dents etc alors je me suis pas rasé j'ai rien touché machin mais donc en fait c'est une sorte de réflexe parce que forcément il ya des miroirs un peu partout et vraiment l'objectif c'était de ne plus voir mon aspect pendant 12 jours et je dois vous avez qu'en fait alors il ya le réflexe au début et puis bon on s'y fait très vite mais en fait c'est très très troublant quand vous vous voyez pour la première fois près de 12 jours alors si vous voulez pas faire toujours fait trois jours j'en sais mais je vous promets vous allez faire du genre mais c'est découvert un peu homme de cromagnon qui découvre le miroir vous allez faire enfin genre en fait vous reconnaissez pas c'est vraiment intriguant c'est comme s'il y avait une personne et les prix possession et du même autre qu'on peut avoir un petit peu légèrement ça quand vous voyez je suis pas une vidéo une fin une photo ou autre fin vidéo c'est plus plus probant parce qu'on se dit je tiens mais j'ai dit ça j'ai dit c'est comme ça j'essaie de gestuelle j'ai cette voix extra extra bref je vous invite à faire ce test du miroir il est assez intriguant je dois vous avouer et remet encore une fois la notion d'ego etc c'est assez sympa alors je vous invite à faire cette quatrième ce quatrième test si vous deviez choisir de perdre un sens un des cinq sciences qu'elle serait-il la vue louis le droit etc etc vous préférez être j'en sais rien aveugle ou etc vous devez en perdre un alors c'est un peu chiant comme celle comme tête je sais bien c'est juste pour visualiser entre guillemets lequel vraiment ensuite par extension autre test c'est de classer vos cinq sens pour vous qui sont les plus importants d'accord alors titre personnel je vous dis franchement pour moi le sens le plus important c'est c'est la vue alors on peut 5 ça peut être 6 vous pouvez rajouter comment on fait en asie le cil d'intuition mais on va se cantonner au 5 rajouter si vous voulez les derniers mais voilà donc quel est le premier le plus important le deuxième et c'est d'accord voilà fait ce jeu visualiser etc etc pour voir entre guillemets quels seraient ceux sur lesquels vous êtes plus sensible bien entendu l'objet de mots sensible essence voilà je vous invite c'est un travail qui me semble assez intéressant de faire ensuite reste trois clés entre guillemets conseil ou autre qui est imaginé c'est la fin du monde ok donc on annonce que c'est la fin du monde et il vous reste il reste à l'humanité un an à vivre d'accord donc je vous invite à réfléchir ne partez pas du principe que ça va être un chaos et tous les la jungle urbaine etc vous avez vous mettre dans un blocos nécessairement vous avez juste un an voilà donc bon bah comme quelqu'un qui serait condamné à avoir un an un an de vie une maladie ou autre vous avez un nom donc je vous invite à réfléchir ce que vous ferez sur cette année et d'aller bien entendu évidemment peut-être à l'essentiel voilà c'est vous qui voyez de voir un petit peu comment vous envisageriez la chose quoi alors par extension on va réduire encore plus imaginez en vous levant un jour le matin ou obligé de le faire en vous levant le matin mais d'imaginer que c'est votre dernier jour à vivre vous savez un jour à vivre et donc ce serait quoi la journée type en fait ce serait quelque chose d'exceptionnel ce serait quelque chose de habituel ce serait c'est vous qui voyez mais réfléchissez à cela vous invite vraiment à faire à faire ce travail alors je vous ai déjà expliqué moi je me lève le matin alors en général il fait nuit parce que c'est tôt mais en général donc je déclore que le ya le lever de soleil je pense enfin j'ai la vision sur les volcans donc les volcans qui ont décimé l'île qui sont source mais se sont rêvés le volcan s'est réveillé il ya c'est en 2007 2017 pardon donc il n'y a pas il n'y a pas très longtemps donc voilà il n'y a pas eu de mort mais ça pourrait on pourrait ça pourrait nous refaire un coup bref on a connu ici un énorme tremblement de terre amplitude 8,9 puis on a des petits après j'en ai vécu neuf au total pour vous dire ouais ça remet les choses en place en perspective vous dites que ça peut arriver comme ça du jour au lendemain là à l'instant ça pourrait arriver et surtout bas en fait il n'y a pas de stabilité dans ce monde c'est à dire qu'en fait c'est à dire que c'est sous des nappes phréatiques etc donc ça vous remet dans une considération à la fois terre à terre mais même le terre à terre il n'est pas tangible donc donc est-ce que je stress au quotidien là par exemple où je me dis bon bah non c'est comme ça j'habite à cinq kilomètres de la plage et tsunami s'il a tout ravagé donc si d'aventure il y en avait un autre bon et il y en aura probablement d'eau dans le futur c'est fort probable bon bah ce serait le nouvel atlantide d'accord bon vous pensez quand je vois ça le matin j'y pense systématiquement vraiment il n'y a pas une journée où j'y pense pas et en fait je fais pas du tout d'angoisse je suis au contraire dans cette notion de gratitude merci la vie et on va jouer à la vie on va bouffer la vie à pleines dents véritablement c'est comme si de la technique du chaos je m'injectais un peu de venin un peu de de la maladie pour m'immuniser et de facto je suis je vis encore plus intensément je pense le moment présent la vie je le nord tel que je peux et tel que voilà les aspirations mais vraiment ça n'invite pas nécessairement à faire ça ou d'habiter dans un endroit avec et mais je pense que c'est important d'être conscient à quel point oui on pourrait pas réalise que enfin fait fait ce jour entre guillemets le dernier jour du reste de ta vie etc oui c'est un peu cette idée de te dire voilà magnifie là parce que tu sais jamais ce qui est pas arrivé tout simplement tu peux et ce serait tellement dommage mais en contraire c'est pas un truc j'ai peur donc je fais pas de projet dans le futur et tout non mais j'honore cette ce moment présent et je ne en fait pourquoi je vous conseille ça c'est qu'en fait il ya plein de moments vous savez quand vous vous êtes touché par une maladie quand vous avez des trucs extrêmes vous dites putain j'étais bien qu'on me prend la tête avec des bêtises des petits tracas de la vie au final ces peanuts c'est rien c'est que dalle qu'est ce que se prenait la tête on se bouffait la gueule on s'inventait des histoires on s'inventait des vies etc voilà mais vraiment c'est ce qui peut arriver en fait dans le cas extrême alors plutôt que de se dire ça quand c'est trop tard et ben à mon sens dites vous aujourd'hui on va essayer un maximum de pousser le truc en disant allez ouais je jouis de la vie au quotidien j'ai pas besoin d'avoir d'avoir 90 ans et puis d'être dans j'en sais rien moi dans une une maison de retraite ou d'être impotent etc etc pour me dire ah finalement la vie était belle etc etc ou d'attendre qu'il y ait une guerre ou qu'ils attendent qu'il y ait un drame etc etc moi je vous ai dit tous les jours je vais je vais marcher ou courir et je me pose à un moment de l'endroit vous avez vu enfin dans la dans le volet de la nature et je me dis il est possible qu'un jour ouais il est grand cataclysme et qu'on perd de tout toute la civilisation etc on revienne à l'époque des cabanes etc etc et on de mode survie et survie quoi et je me dis en fait il faudrait trouver un côté ludique là dedans disant ah chouette on fait indiana jones etc etc et sinon on survivrait pas et je suis persuadé je vous dis franchement à titre si jamais c'est un cataclysme de terrestres évidemment pas ce que je souhaite bien entendu mais je suis persuadé que il y aurait peut-être plus de la moitié qui se suiciderait parce que il serait les gens ne seraient pas capables de revenir à un état complètement naturel etc il ya plein de gens qui pèterait un câble parce qu'ils ont plus leur technologie parce que parce que et en fait si vous voulez ça c'est une invitation non pas à se préparer à ce que ça arrive c'est juste est-ce que vous quand vous achetez une voiture et que vous avez un airbag dedans vous avez envie de l'utiliser si à la fin vous la voiture vous la revendez après dix ans et vous dites ah bah merde j'ai pas utilisé l'airbag quoi mon assurance me coûte relativement cher ça fait 11 ans que je l'ai je ne l'ai jamais utilisé bon est-ce que je dis oh merde putain je vais peut-être faire une petite opération de ci de là etc parce que je l'ai pas optimisé non je suis content de pas l'utiliser voyez c'est le même principe mais en l'occurrence je pense que c'est bien de d'être conscient il ya vraiment je vous invite à réfléchir sur ce truc je pense que nous sommes une civilisation moderne parfois et passez moi le truc d'un peu de gosse gâté est vraiment alors que ce n'est pas une normalité la paix c'est pas une normalité la démocratie la qualité de l'expression ce n'est pas une normalité manger c'est pas une normalité etc etc et ça dès lors qu'on a ça et bien vous vous rendez compte à quel point il ya plein de choses qui deviennent très belle je vous ai déjà dit en quittant la france je me suis rendu compte à quel point pas la sécurité sociale gratuite c'est pas mal quand même l'éducation gratos abatient les allées les écoles américaines anglaises et c'est chinois dans tous les pays du monde pas au faux faux renseignements c'est un sacré budget ouais budget d'une vie quoi oui donc tout ça tous ces trucs on a et puis il ya des choses qu'il n'y a pas en france il ya des choses qu'il ya en belgique il y en a d'autres et c'est enfin je veux dire c'est c'est voilà il ya plein d'avantages ici et puis il y en a plein on n'a pas on n'a pas les infrastructures on n'a pas on n'a pas tous les trucs sociaux et c'est avec ça donc c'est encore une fois de visualiser ce qu'on a ce qu'on n'a pas etc pour bien être en conscience alors dernière chose je vous invite à réfléchir si vous aviez une vie éternelle voilà je vous invite je vous oriente pas de savoir vous l'imaginez est ce que pour vous c'est quelque chose de positif de négatif d'angoissant de détendant est ce que voilà vous invite à réfléchir moi j'ai mon idée là dessus je pense que j'en ai déjà parlé si vous lisez l'ouvrage la mort très d'union avec l'éternité je pense que vous comprendrez un petit peu voilà je vous invite en fait à mettre en pratique vraiment cette technique vous pouvez le décliner je vous en ai donné 18 mais vous pouvez le décliner à on va dire tout dans la vie et encore une fois ça ça permet de mettre en relief la beauté de la vie et c'est la mise en lumière évidemment de ce qu'on a au quotidien et parfois on n'est peut-être pas autant au besoin de le perdre pour réaliser à quelque point c'est important voilà je vous invite à méditer dessus il s'agit d'une clé pour vous de façonner votre passe-partout pour ouvrir les portes de la conscience que vous souhaitez comme vous le savez tous les chemins ment à rome et e d'homme à bon entendeur salut